Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mini haul de grande marque parce qu'il y avait une promo sur Sephora et j'avais aussi moi un 25% sur Félunique donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté la première chose que j'ai acheté c'est la Natasha Denona, la Sunrise je vous ai déjà fait un tuto avec parce que j'ai ma copine, elle m'a dit qu'elle était vachement bien du coup c'est un craquage à cause d'elle, voilà tout simplement elle était, je sais plus à combien je l'ai payée en tout cas, je crois qu'elle était à 69, moins 25% du coup je me la suis prise sans hésiter puisqu'elle je crois qu'elle n'est plus disponible sur Sephora c'est pourquoi je suis passée par Félunique ensuite sur Sephora, bah écoutez j'ai eu un tote bag, voilà, sympatoche de... il se met automatiquement dans votre panier quand vous faites un achat et c'est le spécial Noël et à l'occasion de cette promo les produits que je vais vous montrer étaient déjà à moins 25% et le code que j'avais à moins 20% supplémentaire passait en fait sur les promotions donc du coup je me suis fait plaisir puisqu'il y avait des marques que je voulais tester depuis un moment et je pense que ce sont des marques que je n'aurais jamais trouvées aussi peu chères voilà, donc du coup si vous faites au ProRata, ça faisait des produits à quasi moins 50% ça faisait du moins 45%, quelque chose comme ça entre moins 45 et moins 50% j'ai eu des miniatures du Boeing je l'ai acheté en grande version donc voilà du Angel Mugler aux toilettes vous savez les miniatures qu'on choisit jamais enfin même quand tu les choisis, ils ne les ont jamais donc du coup tu te retrouves avec des miniatures que que de toute façon tu ne vas pas utiliser ensuite la poudre matifiante super hydratant matifiant alors ça par contre je suis intéressée poudre matifiante ah ça c'est cool c'est les nouveautés de chez Sephora c'est une poudre matifiante ah mais ça je suis super hydratant matifiant comment ça peut être une poudre matifiante dans ce cas là ça n'a pas l'air du tout une poudre matifiante poudre matifiante conçue pour matifier la peau et réduire l'excès de sébum matifying powder oh bah écoutez mais ça me paraît super bizarre parce que à la texture ça ne paraît pas une poudre enfin bref là par contre je suis intéressée par ce produit pour une fois qu'il y a un truc qui me dit quelque chose ensuite j'ai eu Sephora moins 20% sur votre produit préféré avec le code automne19 et moins 25% offre exclue application à partir de 60€ d'achat sur votre première commande sur l'application mais moi clairement donc c'était first19 mais moi c'est pas ma première commande sur l'application du coup je pense pas qu'il fonctionnera et un mini blush de chez Nars c'est le c'est le c'est le c'est le bah je crois que c'est le orgasme en plus donc celui-ci je l'ai aussi en full size donc voilà pour les miniatures maintenant je vais passer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer donc du coup quelle marque que j'ai choisie sachant qu'elle est jamais soldée nulle part et que c'est rare de l'avoir à ce prix là c'est la marque Filorga je ne sais pas si vous connaissez les prix de ces petites choses c'est juste une blinde donc là il y a mes moins 25% plus mes moins 20% qui passaient dessus donc j'ai pris le Time Filler la crème absolue correction ride à l'acide hyaluronique plus 50 ingrédients parce que clairement je commence à avoir des rides donc c'est une crème je crois sans tromper qu'elle est de jour texture gel crème il ne précise pas comment l'utiliser donc je pense que je vais l'utiliser en tant que crème de jour dès lors que la mienne sera terminée ensuite je me suis pris le fameux masque dont Sonia n'arrête pas de parler c'est le Maisomask voilà à ce qui paraît il repulpe très bien le visage donc je vous ferai un avant et un après c'est à dire je vous ferai le matin au réveil ma tête normale et je vous ferai le lendemain le lendemain au réveil ma tête avec une nuit de Maisomask n'est-ce pas il est lissant et illuminateur donc on verra et toujours à l'acide hyaluronique il y a 50 ingrédients et là de la même manière je ne crois pas qu'il y ait qu'il y ait un mode d'application particulier de mentionner sur le packaging et ensuite je me suis pris parce qu'en ce moment j'ai le contour des yeux super sec je me suis pris le contour des yeux cernes poches et rides voilà au cas où ça fonctionne sur les rides donc étant donné que voilà c'était à moins enfin j'ai estimé qu'ils étaient quasi à moins 50% ils disent si je teste pas filorga à moins 50% maintenant je vois pas quand est-ce que je le testerai parce que clairement en pharmacie ou en parapharmacie voilà c'est jamais soldé c'est toujours une blinde et en plus en général quand c'est soldé c'est moins de 10 moins 20% mais pas plus donc là j'en ai profité vraiment que chez Sephora ils aient fait cette offre là et que mon code promo supplémentaire passe sur les promos donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter en solde en janvier parce que comme vous le savez j'ai une semaine en avance les soldes par rapport à vous qui êtes dans le reste de l'hexagone du coup ne manquez pas cette vidéo je pense que je vous ferai un live au moment d'arriver dans le magasin comme j'ai fait l'année dernière qui vous a beaucoup 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 plu comme ça ça vous laisse voir même ce que moi j'achète pas tout ce qui sera soldé tout 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 ce qui sera soldé vous au moment des soldes une semaine après puisque oui étant donné que nous sommes dans la région qui a les soldes une semaine avant dans tout le monde pour la concurrence vous savez avec l'Allemagne et tout ça et tout ça et tout ça du coup voilà ensuite je me suis pris le hello happy voilà de chez Benefit c'est le fond de teint poudre du haut de couvrance moi je l'ai pris en teinte une c'est le Velvet Powder Foundation j'ai déjà le fond de teint sous forme liquide que j'avais bien aimé que la marque m'avait envoyé malgré la teinte foncée j'arrivais à quand même le faire fonctionner et là du coup c'est une poudre qui se présente comme ceci avec un pinceau voilà et un miroir aussi et il y a combien de grammes à l'intérieur il y a 7 grammes donc très pratique pour mettre dans le sac à main mais c'est vraiment pour balancer je voulais en fait vu qu'étant donné je me mélange étant donné que les formules sont faites pour travailler ensemble donc je voulais un petit peu éclaircir le fond de teint avec la poudre du même nom étant donné qu'elles étaient à moins 25% plus ou moins 20% je me suis dit c'est le moment ou jamais de le tester et en plus c'était dans les favoris d'une des américaines que je suis donc je voulais absolument voir ce que ça donnait je passe maintenant au port fashionale mais la poudre des pros pour dissiper toute brillance j'en ai pas entendu beaucoup parler j'ai pas vu ça sur beaucoup de vidéos je sais pas s'il est bien c'est l'agent Zero Shine donc l'agent matifiant étant donné que je viens de terminer une poudre matifiante ça m'est pas revenu très 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 cher je vous avoue toujours moins 25% plus moins 20% du coup je me suis dit pourquoi pas essayer je savais pas vraiment où j'allais avec ce produit là mais il m'a il m'a voilà il m'a appelé et je voulais vraiment voilà le but c'est quand même de tester des produits j'ai toujours aimé tester des produits vous le savez donc là en l'occurrence il était en promo donc pourquoi pas donc on a pour ouvrir pour fermer un système de rotation très très intéressant parce que c'est pratique et là vous avez un pinceau qui est glissé dans le capuchon je trouve ça au demeurant hyper astucieux et il se reclipse dans le tube je trouve que c'est astucieux en tout cas dans le sac tu risques pas d'avoir des fuites donc ça c'est très bien et pour terminer je me suis pris j'avais dit je le prendrais pas mais je sais ouais je l'ai dit très récemment donc j'ai menti j'ai pris le cookie parce que j'aime beaucoup le tickle celui-ci je le mets tous les jours le tickle le tickle sorry le tickle me plaît beaucoup c'est encore aujourd'hui ce que je porte alors là il se voit pas trop parce que j'ai quand même été léger parce que j'avais un rendez-vous avec ma sage-femme ce matin donc non je voulais pas non plus être glitter glitter donc voilà comment se présente le cookie je vais le tester tout de suite comme ça vous aurez la possibilité de voir ce qu'il donne je ne peux pas me passer d'highlighter c'est l'highlighter c'est la vie les gars si vous saviez que j'essaye de me contrôler mais j'y arrive pas et là effectivement il est très 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 clair très très clair donc comparé au cookie qui est beaucoup plus léger celui-là non il est pas léger non comment il envoie du steak donc là il faut que j'estompe ça c'est bon alors ça c'était le cookie qui est très blanc et il faut que je mette le tickle parce que j'aime bien il a un ton rosé comme ça le tickle est vraiment un de mes favoris du moment parce qu'il est très joli et il a un sous-tour rosé donc il se marie très bien avec le blush non mais là c'est mort je me suis tardi je te dis pas il faut que je fasse quelque chose non ça quand même non mais là c'est la fille tu la vois de la lune oui je sais vous me voyez de la lune bon on va passer un duo fibre pour atténuer quand même la chose il faut que ça soit joli quand même là c'est pas mal c'est là quoi qui là ça blague pas quoi c'est c'est vraiment très très highlight voilà ça va beaucoup mieux donc voilà mes achats de chez Sephora et fait l'unique j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'était une courte vidéo j'espère que vous me direz en commentaire si vous avez craqué ou pas même des petits trucs comme ça des petits bugs un petit peu chez Sephora bon il faut se tenir au courant quand même tester à chaque fois que vous avez un code promo qui arrive dans votre boîte aux lettres enfin votre comment dire dans votre sur votre email en fait oui j'ai eu un bug et ben il faut tester en fait si les codes promo passent avec les les promos déjà existantes et tout et tout et du coup des fois on a des belles surprises donc au final c'est pour ça que j'ai craqué sur sur ces nouveautés dites moi si vous avez craqué aussi pour ces nouveautés ou pas du tout d'ailleurs parce que peut-être que non vous êtes du genre no buy no buy moi je commence à à me dire qu'il faut que j'arrête mais mais c'est compulsif dès que dès que je vois quelque chose qui me qui m'intrigue ou qui me plaît ou qui me qui me pose une question je vais y aller c'est c'est psychologique donc voilà ben écoutez il me reste juste à vous dire que je vous aime très fort n'oubliez pas que la vie est belle en rose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous mes amours tchao tchao